Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où comme vous en doutez certainement nous allons tester les nouveautés teintes de la marque KVD Beauty et je vais tester donc avec vous le combo de la base et du fond de teint donc le fond de teint sérum de la gamme Good Apple qui est donc sorti tout dernièrement j'avais vraiment hâte de mettre ces produits en avant, de les tester avec vous et puis bien entendu de vous donner mon avis donc vous allez voir il y a quelques petites péripéties puisque quand on découvre les produits et qu'en plus on en teste deux en même temps, base et fond de teint c'est pas toujours très évident mais ça permet justement de faire quelques petites expériences on va dire et je vous propose donc les tests à suivre tout de suite et on en rediscute bien entendu pour la conclusion nous voici réunis pour commencer à tester ces fameux produits, ces nouveautés KVD et on va bien entendu commencer par la base qui est censée réduire l'apparence des pores flottés au niveau du grain de peau et tout ça donc on va faire par petites zones je pense de manière à pouvoir au fur et à mesure vraiment observer parce que l'idée de faire une vidéo simplement sur ces deux produits teints c'est de vraiment regarder si en tout cas sur moi il y a quelque chose qui se passe au niveau de mon grain de peau bah moi j'ai quand même pas mal de pores apparents donc c'est un petit peu ce que je recherche maintenant j'espère que le produit est pas trop comment dire asséchant ou trop matifiant voilà histoire de pas camoufler les pores c'est une chose mais pas faire apparaître des zones de sécheresse donc on va commencer, je vais commencer sur cette partie là peut-être où j'ai plus de choses à cacher donc au niveau du produit, donc le packaging se présente comme ceci et on a, ça fait plutôt gel que crème ouais c'est vraiment une texture un petit peu gélifiée et je vais venir l'appliquer vraiment sur toute cette zone donc je vais pas en mettre trop au niveau du contour de l'oeil parce que c'est pas le but non plus de faire quelque chose à ce niveau là alors effectivement il y a quelque chose, c'est toujours cette zone-ci que je regarde effectivement c'est venu un petit peu lisser lisser au niveau des pores pas partout mais il y a quand même des endroits où ça a complètement sur cette partie là surtout alors je me rapproche un petit peu je sais pas si vous allez voir une grosse différence c'est pas non plus spectaculaire je pense qu'il faut l'appliquer partout pour peut-être voir un petit peu plus au niveau du reste en tout cas l'application elle est agréable on va voir voilà si je la travaille trop si ça peluche ou pas mais ça donne un petit coup de frais ça se fond rapidement donc pour l'instant pas de soucis de de texture ou voilà d'effet d'effet un peu peluche ou quoi ça se passe plutôt bien donc j'en mets partout quoi enfin partout voilà à part sur les zones où c'est pas nécessaire on va la laisser un petit peu sécher et c'est pas mal c'est pas mal du tout c'est pas spectaculaire moi après c'est vrai que j'ai quand même une au niveau du grain de peau je suis quand même au niveau des pores c'est vraiment pas terrible chez moi dans l'ensemble c'est plutôt pas mal si je la compare à ma base Revlon Photo Ready il y a un petit truc en moins quand même c'est un petit peu le même principe je dois dire par contre on garde cet effet un petit peu coup de frais là dessus il n'y a pas de soucis je la trouve un tout petit peu moins lissante et floutante que la Revlon clairement j'ai plus de voilà ça a flouté une partie mais pas tout je pense que là où les pores sont le plus apparents ça n'a pas été suffisant on va maintenant passer au fond de teint donc concernant le fond de teint voici au niveau du packaging comment ça se présente c'est un flacon de pompe je le trouve super joli c'est vraiment quelque chose de très esthétique bon une fois qu'il sera sale ce sera autre chose donc on est sur un fond de teint sérum avec une couvrance totale affaire à suivre voilà c'est vrai que j'ai pas j'ai quelques produits qui sont dans la gamme des fonds de teint sérum je pense au L'Oréal je pense à celui de Younique aussi qui est vraiment dans cette gamme par rapport à celui de L'Oréal de haute couvrance quand même malgré tout ce qui est assez rare dans un fond de teint sérum puisque on est censé avoir un fond de teint qui prend soin de notre peau donc on va voir au niveau des caractéristiques ce que je voyais c'est que à l'application il est quand même fortement recommandé de l'appliquer à l'éponge ou avec une houppette ce genre de choses pas au pinceau ça c'est dans les caractéristiques que j'ai pu voir et vraiment de faire imprégner le produit en le tapotant et non pas en cherchant à l'étirer forcément de manière à ce que vraiment ça s'imprègne de manière on va dire donc sans se trapper si possible donc et bien c'est ce qu'on va tester je vais tenter quand même de faire de faire qu'une partie pour qu'on se rende un petit peu compte en particulier de la couvrance concernant la teinte j'ai pris la même teinte que j'ai pour le good apple version fond de teint crème j'espère que ça conviendra c'est une teinte neutre donc logiquement donc affaire à suivre et c'est parti je vais quand même me secouer un peu donc on le prélève de cette manière là donc c'est pas un fond de teint complètement liquide comme vous voyez mais la texture semble quand même assez fine donc on va essayer de faire à peu près cette dose là pour la première partie et donc on va venir à l'éponge le tapoter donc c'est vrai qu'en fonction des fonds de teint et l'utilisation de l'éponge c'est pas forcément la technique que j'utilise à chaque fois je tapote en général au début et après je cherche à étirer là je vais vraiment faire comme il est dit alors du coup j'ai tout de suite des observations à faire et plutôt positives le rendu est juste magnifique c'est super joli c'est venu complètement se fondre à ma peau maintenant au niveau du rendu je sais pas si vous allez bien voir mais on est quand même enfin en tout cas sur moi sur quelque chose de plutôt mat je suis pas convaincue que les peaux sèches l'apprécient je vais voir pour ma part où j'ai des petites zones de sécheresse vraiment en ce moment c'est pas la cata mais il y en a quand même en particulier à ce niveau là avec pas beaucoup de produits et un premier passage franchement je trouve le résultat très très beau je pense je recule un peu pour que vous voyez du coup mais déjà en termes de couvrance je suis pas trop passée au niveau du cercle mais c'est déjà quand même plutôt pas mal au niveau du rendu ouais c'est venu complètement unifié mes peaux sont encore un petit peu visibles mais quand même un petit peu améliorés pas mal du tout je l'applique sur le reste du teint voilà le résultat avec un passage partout c'est pas mal c'est pas mal du tout je confirme ce que je disais tout à l'heure sur moi le résultat il est complètement complètement mat on va voir peut-être après la fin du maquillage ou quoi s'il y a quelques petites zones qui réapparaissent un petit peu plus alors c'est pas un mat étouffant non plus mais on a absolument pas quelque chose avec un fini lumineux ou quoi que ce soit pas du tout en termes de couvrance c'est je dirais couvrance moyenne je dirais peut-être pas une couvrance quand même avec la deuxième couche peut-être mais on la couvrance est plutôt moyenne à forte mais pas directement forte je trouve j'ai eu un tout petit peu là sur cette partie là à la fin un tout petit peu de bouloche pas grand chose est-ce que c'est la base là qui est pas voilà j'ai un petit doute il faudra bien entendu que je teste chaque produit avec d'autres pour voir aussi je vais pas pouvoir tout vous faire au niveau des retours mais ce serait intéressant de le faire dans ma rotation make-up par exemple voir comment ça s'est comporté que ce soit la base avec d'autres fonds de teint ou inversement je vais appliquer une fine deuxième couche quand même pour voir si on gagne en couvrance voilà avec la deuxième couche j'ai clairement obtenu en termes de couvrance ouais là on est plus sur une couvrance forte quand même c'est super joli j'aime beaucoup le rendu tout le monde n'aimera pas je pense c'est ce que je disais on n'est pas sur quelque chose qui alors j'allais dire qui n'est pas naturel bon là je trouve que la texture au niveau du rendu c'est quand même plutôt bien intégrée au niveau de la peau ou quoi que ce soit pour l'instant mes zones de sécheresse ça va il va falloir que je sois vigilante quand même je pense vraiment que c'est pas un fond de teint qui va convenir à tous les types de peau ça c'est c'est mon point de vue maintenant à voir vraiment c'est le premier test donc j'aime pas trop me prononcer je peux me tromper je voulais juste revenir au niveau de la teinte donc j'ai toujours un retour quand même très très clair au niveau des éclairages et tout mais c'est très bien pour ma teinte d'hiver c'est clairement celle qu'il fallait que je prenne c'est un sous-ton un sous-ton neutre mais je le trouve pas neutre à 100% non plus moi il me faut toujours quand même un petit sous-ton jaune il l'a quand même un petit peu vous avez après des teintes avec carrément les sous-tons froids donc n'hésitez pas à regarder parce que là dessus il y avait quand même pas mal de choix bon là dans l'immédiat je suis complètement satisfaite du résultat c'est le type de teint que j'adore avoir en ce moment avec une bonne une bonne couverture au niveau du teint et quand même quelque chose de pas trop plâtré non plus on va voir ce que ça donne avec la poudre je vais procéder au reste du maquillage avec mes produits habituels et je reviens vous voir une fois au moins que le teint est terminé alors maquillage complètement terminé c'est quand même beaucoup plus appréciable on va dire pour faire les observations si vous voulez quelques petites infos alors je suis un petit peu sur les maquillages un peu tendance du moment je refais des petits treadliners un peu colorés donc je prends en général des petits crayons alors j'ai plein de marques je vous en ai parlé j'ai des petits crayons action j'ai des petits crayons de chez mesodas aussi c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui voilà pour intégrer des petites touches de bleu sans être trop présent non plus voilà c'est ce qui se trame pas mal au niveau des tendances make-up du moment et j'avais envie de faire ça côté mascara c'est le sky eye que j'adore utiliser justement quand je fais des choses très très simples au niveau des paupières pour le teint ce que j'ai associé au niveau des produits KVD donc j'ai utilisé la poudre Huda Beauty donc que j'utilise quand même la plupart du temps ça s'est super bien passé je ferai une petite voilà un point plus précis juste après concernant mes observations c'est vrai que cette poudre de toute façon s'adapte à tous les produits que je peux utiliser donc je m'attendais à un résultat plutôt chouette quand même bronzer Gucci petit blush Sephora en cette gamme-ci voilà j'essaie d'accélérer un petit peu au niveau des détails un vinyle ink bien sûr de chez Maybelline donc concernant mes observations la première chose c'est que je pense que je n'ai pas le recul suffisant par rapport à l'association de la base et du fond de teint et je pense que la base n'a pas été si positive à associer directement avec le fond de teint c'est un fond de teint très très fin qui sèche quand même très très vite je confirme son résultat plutôt bien mat et à mon avis à part les peaux vraiment très très grasses je pense que l'association des deux n'est pas super judicieux et à mon avis c'est un superbe fond de teint qui peut être associé avec une base qui par rapport à mon type de peau toujours va beaucoup mieux correspondre et je pense qu'il faut que j'associe la base à d'autres types de fond de teint pour le coup donc je pense que cette vidéo ne serait pas complète si je ne vous faisais pas un autre test un autre jour du fond de teint quand même avec une autre base dessous parce que je pense qu'il est excellent ce fond de teint il est également dit avec une excellente tenue donc ça je n'en doute pas une seule seconde mais j'ai l'impression quand même que la base a un petit peu éteint les choses et j'ai vu quelques vidéos qui en parlaient d'ailleurs et ce type de fond de teint avec une base trop matifiante trop il y a un côté un petit peu qui alourdit un petit peu les choses ça j'en suis quasiment persuadée donc voilà je vous ferai des retours sur la tenue au cours de la journée et je vais faire le nécessaire pour vous retrouver pour un autre test une autre pose du fond de teint voilà sans cette base là mais avec une autre pour quand même être un petit peu plus précise au delà de ça je trouve le résultat super joli la couvrance est vraiment très très sympa voilà c'est juste l'association des deux ça conviendra à certains types de peaux mais vraiment pas à tous je pense et la base pareil je pense qu'elle va beaucoup mieux convenir avec un autre fond de teint donc c'est une affaire à suivre je vous retrouve juste après alors me voici de retour comme convenu un autre jour et avec une autre façon d'appliquer le fond de teint je reviens rapidement sur la tenue excellente je dois bien le dire de la manière dont je l'ai porté la dernière fois si ce n'est qu'effectivement il faut de l'hydratation dessous on ne peut pas dire que j'avais des zones de sécheresse mais j'avais quand même une impression en fin de journée de peau qui tiraille un tout petit peu donc pas de pas d'effet de matière ou quoi que ce soit la tenue est juste dinguissime donc je vais voir si c'est la même chose mais je pense que oui avec une base plutôt hydratante la tenue a été vraiment c'est impressionnant vraiment là dessus il n'y a rien à dire mais voilà juste sentiment un petit peu de tiraillement en fin de journée donc on part aujourd'hui sur une peau bien bien hydratée je vais le réappliquer sans vous montrer toutes les étapes mais simplement le résultat final et on pourra un petit peu mieux conclure cette vidéo je pense avec un peu plus de recul me voilà de retour avec le maquillage complètement terminé comme je vous l'avais dit alors vous ne n'alucinez pas j'ai exactement le même maquillage qu'hier voilà déjà parce que j'avais envie de le refaire et je me suis dit voilà au niveau justement de chercher les différences par rapport à l'échange de la base ce serait peut-être pas mal de faire quasiment la même chose on a juste pas la même coiffure changer de rouge à lèvres aussi je vous en reparlerai très bientôt et bien écoutez oui je vois une différence par rapport à la base je pense c'est un petit peu bizarre mais que malheureusement pour mon type de peau le primer et le fond de teint KVD ne sont pas faits pour aller ensemble maintenant sur d'autres types de peau je pense que oui mais on va être sur vraiment des peaux grasses voire très grasses je pense parce que le fond de teint est quand même assez costaud si je puis dire en termes de matité en termes de tenue et que et que ben voilà si on veut qu'il ne nous agresse pas trop le visage il faut adapter les choses dessous il n'empêche qu'au delà de ça il est magnifique et qui fait vraiment un teint je trouve qu'une fois que les poudres sont posées derrière et tout teint un peu de poupée sans pour autant faire je ne sais pas comment expliquer ça mais sans surcharge de produit en fait il est vraiment super sympa je trouve c'est un fond de teint qui s'applique plutôt bien avec l'éponge donc éponge bien bien humidifiée par contre aussi ça c'est un peu mes recommandations on va dire par rapport à ce qu'on peut y mettre dessus j'aurai pas trop trop de recommandations dans l'ensemble ça se passe pas trop mal je pense qu'il faut pas non plus aller vers une poudre trop matifiante sauf si vous avez vraiment des zones qui rebrivent sacrément fort quand même en fin de journée voilà c'est à peu près tout ce que j'aurai à dire donc c'est toujours difficile au niveau des avis là je vous donne des avis fond de teint je vous donne vraiment mon ressenti à moi par rapport à mon type de peau qui est une peau plutôt mixte avec des tendances de déshydratation par période donc c'est pas simple non plus il faudra je pense que je l'adapte régulièrement ce fond de teint en fonction de mes zones de sécheresse je vais y arriver et voilà tout ce genre de choses au delà de ça je le trouve enfin c'est vraiment un produit auquel une fois que vous avez un petit peu maîtrisé la base voilà comment le travailler il assure du feu de dieu sur la journée c'est un truc de fou par contre il ne bouge absolument pas et il n'y a pas du tout d'effet de matière ou quoi que ce soit ça c'est hyper chouette donc voilà quoi qu'il en soit je valide le produit concernant la base et bien je au fil du temps comme je disais dans ma rotation ou quoi je vous donnerai un autre avis concernant la base parce que je vais quand même la tester avec d'autres des produits complètement différents je pense vers qui justement il faudra plutôt une base floutante matifiante là il peut plus correspondre mais les deux ensemble moi je ne vous les recommande pas en tout cas ou il faudrait vraiment que vous ayez la peau très très grasse et bien écoutez voilà donc j'espère que vous aurez vu l'ensemble du résultat comme d'habitude n'hésitez pas à me dire et bien si vous l'avez testé ou si vous avez fait ce que vous en pensez enfin voilà comme d'habitude on échange là dessus et je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux tests etc bye bye merci